Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de RéumiFM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 20 juin 2020. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin, comme annoncé tout à l'heure, l'expert financier, ancien inspecteur général d'État, ancien président aussi de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, Saint-Yves, M. Ngo de Falcane. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mme Kahn. Je vous remercie d'avoir bien voulu penser à moi pour, en tout cas, la tenue de cette émission de Grand Oral de Réumi.FM. Je crois que c'est un très grand honneur. Et comme je vous l'ai dit, je suis particulièrement à votre disposition pour pouvoir répondre dans la mesure du possible à toutes les questions qui me seront, en tout cas, posées. Merci M. Kahn, M. Ngo de Falcane, que nous recevons ce matin, Hassan. Bonjour et c'est toujours aussi un plaisir de vous retrouver, tout en rouge ce matin. Oui, oui, en rouge, peut-être dans un contexte de Covid, mais on en reparlera. En tout cas, un grand plaisir de recevoir M. Kahn ce matin. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur pour nous et voilà, un grand bonjour à tous nos éditeurs. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité davantage. C'est bien sûr dans la rubrique portrait avec ce matin Ouley Matou Diallo. Inspecteur général d'État, inspecteur principal du Trésor de classe exceptionnelle, M. Ngo de Falcane a obtenu son baccalauréat en série D en 1974. En 1978, il décroche une maîtrise en sciences économiques, options, analyse économique et planification à l'Université Cher Antediob de Dakar. En 1980, il obtient un brevet de l'École nationale d'administration et de la magistrature, options Trésor public à l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM. À Dakar, l'année 1981, fait de lui un titulaire du diplôme d'études supérieures en sciences économiques, options, analyse et planification. Et en 1986, il obtient un diplôme d'études supérieures spécialisé en banque et finances au Centre Ouest africain d'études et de formation bancaire. Au mois de novembre 2005, à Monaco, il obtient un certificat de la fondation du Forum Universal et du Forum du Grand Montana sur la formation et l'information sur les menaces criminelles contemporaines. En juin 2006, à Limassol, il obtient également un certificat de la Banque mondiale sur une formation portant sur la compréhension de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et à Dakar, entre 2004, 2005 et 2016, il bénéficie d'un certificat sur la formation portant sur la détection de la lutte contre la corruption et la fraude, un certificat sur la formation en gestion axée sur les résultats de l'École nationale d'administration publique du Canada et une formation en Nodish à Ifasi. Ngu de Falkan a occupé plusieurs fonctions. Entre 1983 et 2019, il a été entre autres chef de division des études de la réglementation de la Trésorerie Générale du Sénégal, trésorier payeur régional à Djoubel-Zigenshor et Kaolak, percepteur de Dakar Centre, premier fondé de pouvoir du Trésorier Général, directeur du Trésor et de la comptabilité publique, président du cabinet Reflect Consulting, président de l'association Alliance contre le crime organisé en Afrique ou encore secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Il a aussi été président de la Cellule nationale de traitement des informations financières Sintif. Dans le cadre de ses activités, il fut chargé de cours à l'École nationale d'administration et de la magistrature du Sénégal. Au cours de sa carrière, Ngu de Falkan fut décoré plusieurs fois. En 1999, l'on lui décerne le chevalier de l'Ordre national du Lyon. En 2002, celui de l'Ordre national du Mérite. Et en 2004, il obtient la décoration d'officier de l'Ordre national du Mérite. L'invité du Grand Oral de ce samedi, Ngu de Falkan, a ainsi un parcours bien fourni. Merci, Oulay Mato Diallo, pour ce portrait de l'invité de ce Grand Oral, Ngu de Falkan, expert financier, ancien inspecteur général d'État, ancien président aussi de la Sintif, Cellule nationale de traitement des informations financières, pour ne citer que ses fonctions. Monsieur Kanna, êtes-vous bien présenté par le portrait ? Oui, 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 j'ai été bien présenté, sauf que j'ai été payeur général du Trésor et receveur général du Trésor. J'ai été pour la première fois comptable public en 1980 à ma sortie de l'ENAM. J'étais percepteur à Bignonna, de 1980 à 1983, ce qui d'ailleurs m'a empêché de soutenir ma thèse de doctorat d'État avec le professeur Guy Raymond Brémont. J'étais un peu loin de Dakar, donc il n'y a que ces éléments-là qui manquent certainement. Peut-être que vous aviez aussi voulu vous présenter à la présidentielle ? Oui, j'étais candidat à la candidature. Mais écoutez, moi, mon ambition, c'était que des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui ont la même ambition pour le Sénégal, puissent se retrouver et qu'on puisse choisir les meilleurs d'entre elles. C'est ce qui vous a conduit dans la coalition, m'a dit que... Oui, ce qui m'a conduit dans la coalition, m'a dit que... M'a dit que... C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de respect. Vous avez enseigné ? Vous enseignez maintenant ? Non, j'enseigne plus. J'enseigne plus. Ce serait tellement bien de partager. Oui, oui, oui. Je n'enseigne plus, sauf que j'ai l'ambition aujourd'hui, avec mes partenaires étrangers, c'est tellement de pouvoir, de mettre en place un institut, en tout cas une école de formation en criminologie. Criminologie ? Ah. Pourquoi ? Ça, je suis... Oui, parce que je suis membre du conseil du master en criminologie. D'accord. Du conservateur national. C'est tellement intéressant que je vais peut-être faire ma formation là-bas. Criminologie. Nous ambitionnons en tout cas de mettre en place cet institut-là. Merci. Merci pour toutes ces informations, M. Kahn-Goudafal, que nous recevons pour ce grand oral. Alors, aujourd'hui, 20 juin, M. Kahn, la COVID-19, puisque c'est comme ça maintenant avec les littéraires, a encore frappé fort avec trois nouveaux décès. Les cas importés aussi reviennent. Un enregistré aujourd'hui et 144 tests positifs. Ça veut dire que la maladie est toujours là. La situation épidémiologique, vous la percevez comment en tant que Sénégalais ? Écoutez, Mme Kahn, moi, je partage l'inquiétude du professeur Seydi. Je crois qu'il a raison. On aurait pu maîtriser cette maladie-là si les cas communautaires ne se seraient pas propagés. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est tout le problème aujourd'hui du Sénégal. Ça, c'est clair. Et le cas communautaire pose problème. On ne sait pas qui est malade, qui ne l'est pas. La traçabilité est très difficile. Elle est très difficile. Il y a ce qu'on appelle à ce niveau, ce que les criminologues appellent une rupture des flux. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas où est-ce que ça va aller. Donc, c'est un combat extrêmement difficile. Mais je pense que le Sénégal, particulièrement, en tout cas, nos braves médecins, techniciens de la santé et autres auxiliaires, mène le combat avec beaucoup de doigté, avec beaucoup de courage. Et il nous appartient aujourd'hui de prendre les dispositions qui sont dégagées en matière, n'est-ce pas, de prévoyance. Je crois que ça, c'est important. Aujourd'hui, on ne peut que demander aux gens de respecter les règles qui permettent d'éviter la propagation de cette maladie. Je crois que aussi les Sénégalais doivent, en tout cas, adhérer à cette démarche-là. C'est le contraire qui est observé avec ce qu'on appelle un grand relâchement, qui a suivi les mesures d'assouplissement. Oui, mais attendez. Moi, je dis, vous savez, c'est très difficile, c'est très complexe. Parce qu'il y a un choix à faire entre l'affaissement total de l'économie nationale et la lutte contre cette maladie-là. Je crois qu'on peut prendre une juste mesure, faire un petit assouplissement et demander aux gens d'être beaucoup plus prudents, prendre des mesures de protection, des mesures de distanciation, etc. Mais on ne peut pas fermer une économie pendant plusieurs mois. Après la pandémie du Covid-19, il y aura nécessairement une pandémie de la faim, la récession de l'économie, l'affaissement de l'économie. Et ça, je crois que c'est à éviter. Bon, vous voyez aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, où la maladie est beaucoup plus présente. Mais écoutez, il y a des mesures de déconfinement qui sont annoncées et qui sont mises en œuvre. Donc, je crois qu'il n'est pas mauvais, en tout cas à mon avis, ça c'est mon avis, ça n'a rien que moi, qu'on puisse procéder à un petit assouplissement pour permettre à l'économie de souffler aussi. Je crois que, vous voyez, le secteur informel est à terre. L'économie ne marche pas. On nous parle aujourd'hui d'une baisse de la croissance à 1,1%. Nous n'aurons pas de récession parce que la croissance ne sera pas négative. Ça, c'est déjà quand même acceptable, appréciable. Mais je crois qu'un assouplissement n'est pas une très mauvaise chose. Hassan ? D'accord. M. Kahn, quelle perception avez-vous de ce... Quelle analyse faites-vous de ce plan de riposte en général ? Parce qu'on est en train d'ouvrir les écoles. Également, on avait annoncé des vivres, tout ça pour les gens. Et également, voilà, nous tenons à notre protocole de soins, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine. Et tout cela, apparemment, il y a aussi un nombre important de guéris. Quelle analyse faites-vous globalement de ce plan de riposte du ministère de la Santé, mais aussi du gouvernement ? Oui, le plan de riposte, c'est en réalité le plan de riposte de l'État, du gouvernement, qui a comme centralité la force Covid-19. Je crois que c'est ça, hein ? Absolument. Voilà. Bon, écoutez, dans la force Covid-19, la procédure qui a été mise en œuvre est une procédure correcte. Les fonds sont gérés par le circuit des comptables publics, le réseau comptable du Trésor, ça c'est important. Et je crois qu'il y a un ordinateur qui est nommé. Donc, le ministre des Finances et du Budget a repris ses prérogatives en matière de gestion des fonds de l'État. Parce qu'il ne faudrait pas oublier tous les fonds qui sont octroyés à l'État, même si ça vient d'un privé, c'est des fonds publics. Et il n'y a que le Trésor qui est habilité à les gérer. Le Trésor, c'est le réseau des comptables directs du Trésor. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Au niveau également du plan de résilience, la résilience, c'est comment faire face de force, bon, à court terme. Le plan de résilience, comment régler rapidement les problèmes pour que quand même les... À ce niveau, il y a des retards dans les vivres. Non, non, il y a des retards. Parce que, quoi qu'on puisse dire, le début a posé des problèmes. Le démarrage plutôt, le démarrage de ce plan-là, ça a posé des problèmes. Ça a posé des problèmes avec... On a commencé immédiatement par l'acquisition de Ries. Moi, j'aurais suggéré qu'on puisse mettre, avant cela, qu'on puisse mettre un plan un véritable plan, hein, qui va intégrer, en tout cas, toutes les difficultés et toutes les contraintes, hein, constatées dans tous les secteurs, hein, qu'il faut, qu'il convienne de régler très rapidement, hein. J'entends par secteur, toutes les dimensions, en tout cas, de l'économie nationale. Les ménages, etc., etc., etc. Alors, et une bonne programmation aurait pu permettre quand même d'éviter certains... d'éviter certains... d'éviter certains dysfonctionnements. On aurait pu également, par exemple, les vivres, on aurait pu éclater le marché quand même. Un, je crois qu'une personne pour un marché extrêmement important, global, deux marchés qui font globalement 17 milliards, je crois que c'est très... On aurait pu quand même appuyer, aider un peu le secteur informel qui s'investit beaucoup dans ce domaine. Je crois que ça, c'est une disposition à prendre. Bon, mais bref, ils l'ont déjà fait. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que le ministre, en charge en tout cas de cette distribution, puisse prendre toutes les dispositions qui conviennent pour que la distribution se termine très rapidement. Parce qu'on ne peut pas rester pendant un mois ou un mois et demi, hein, et aujourd'hui nous devons peut-être que la distribution n'est pas encore terminée. Je crois que cela, quand même, comporte certaines difficultés. C'est à ce propos d'ailleurs que je dis que je ne partage pas la vision du comité de suivi, non. Moi, je crois qu'il fallait au départ un comité de pilotage. Il y a des gens qui l'ont défendu, mais ils ont raison. C'est-à-dire, un suivi, tu suis ce qui est déjà fait. Tu prends acte. Je prends acte. C'est-à-dire, c'est déjà fait. Alors qu'un comité de pilotage aurait pu piloter la mise en œuvre du plan de résilience. On aurait un comité de pilotage du plan. Du plan global. Du plan global. Pas uniquement un comité de suivi des denrées alimentaires, des denrées qui sont distribuées. Non. Non, non, non. Un comité de pilotage qui rencontre directement au président de la République. Et qui... On aurait pu penser à mettre... Si vous voulez, je n'ai rien contre le général Ndiaye. Mais on aurait pu penser à mettre un comité moins politique et plus technocratique. Oui, c'est ma vision. D'ailleurs, j'avais fait cette proposition d'une lettre ouverte que j'avais adressée au président de la République. C'était ça, moi, ma conviction. Donc, vous la trouvez très politique, ce comité ? Non, il y a une... Bon, pas très politique, mais quand même, il y a un aspect politique qu'on aurait pu éviter. On aurait pu éviter de mettre les partis politiques. Oui. On aurait pu prendre les techniciens de la santé, les techniciens du ministère de l'économie et des finances, les techniciens du ministère de M. Fay, etc. Et la société civile, encore que la société civile, il faut qu'on soit très prudent. Oui, il faut qu'on soit très prudent. Parfois, il y a des hommes politiques en Cogoulou. Oui, il faut qu'on soit très prudent. À ce niveau, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais je demande qu'on soit prudent à ce niveau. J'avais Fatou une question au bateau. Donc, il y a plusieurs aspects de ramifications. Par exemple, l'école, on va ouvrir aussi, nous, parents, grands-parents, on se fait aussi des soucis à ce niveau-là. Ah oui, mais l'ouverture de l'école, ici et ailleurs, pose problème. Même en France, aujourd'hui, ça pose problème. Bon, mais comme je vous l'ai dit au départ, ce qu'il convient de faire aujourd'hui, c'est de prendre les mesures préventives nécessaires. Il faut d'abord que l'État protège les enseignants. C'est important. Ah oui, mais oui, il faut qu'on les protège. On leur demande de rejoindre. Il faut qu'on les protège et qu'on les mette à l'aise et à l'abri. En tout cas, on nous dit aujourd'hui qu'il y a une propagation de la pandémie par l'approche communautaire. Donc, il faut nécessairement aujourd'hui que ces enseignants soient protégés. Ça, je crois qu'il faut également que les enfants soient protégés et que tout ce qu'on nous donne comme don concernant la prévention, que ça puisse parvenir aux écoles, il faut que ces élèves-là puissent être protégés. Je crois que le problème, ce n'est pas une course de vitesse, aller vite pour sauver une école. Mais il y a également une problématique de la santé des enseignants et des élèves qui se posent. Donc, il faut que l'État, à ce niveau, puisse être, à mon avis, très vigilant. Peut-être une dernière remarque par rapport à tout ce qui a été prévu pour les hommes d'affaires, les entreprises, les allégements fiscaux, tout ça, la TVA, l'accompagnement des entreprises. Mais ça tarde aussi à ce niveau, apparemment. Oui, mais aujourd'hui, aujourd'hui, M. Sambre, moi, je dis que l'État doit mettre en place un plan de relance économique et financier. C'est urgent, hein ? Mais c'est urgent. Vous en avez proposé un, d'ailleurs. Mais j'en ai proposé un. Il faut que l'État puisse mettre en place un plan de relance économique et financier. C'est bon, ils ont mis en place un plan de résilience, hein, qui, à la limite, d'ailleurs, est un plan à court terme, hein ? Oui, c'est un plan à court terme. Mais ici, il y a des dérèglements qui sont constatés au niveau de l'économie nationale. Il nous faut, aujourd'hui, un plan de relance sur une période, c'était entre 3 ans et 5 ans, c'est-à-dire, qui ne peut pas dépasser 5 ans, un plan de relance qui va prendre en compte, hein, toutes les dérégulations constatées au niveau des secteurs de l'économie. Tous les secteurs, tous les secteurs... Qui sont touchés. Qui sont touchés. C'est-à-dire, les gens parlent, aujourd'hui, de secteur prioritaire. Non ! Non, 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 non ! L'approche ne sera pas une approche par secteur prioritaire. Ce sera une approche par secteur les plus touchés. Hein ? Et qu'on puisse tenir compte, en tout cas, de... de plusieurs aspects, pratiquement les aspects sociaux. Sécuriser l'économie. Hein ? Sécuriser l'économie. Vous savez, aujourd'hui, on ne parle plus de sécurité intérieure, sécurité alimentaire. Non ! Les criminologues parlent de sécurité globale, hein, qui intègre toutes les dimensions. Sécuriser l'économie. Que les gens vivent sans agression, ou en tout cas, avec des agressions maîtrisées, mais c'est de la sécurité. Que les gens arrivent à manger à leur faim, mais c'est de la sécurité. Hein ? Que l'économie fonctionne normalement, mais c'est la sécurité. Hein ? Qu'il y ait moins d'agressions, c'est la sécurité. Justement, on a constaté une recrudescence des cambriolages et agressions durant cette crise sanitaire. Comment vous vous l'expliquez en tant que spécialiste ? Oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle les externalités négatives, en tout cas des mesures prises. Mais on est en coup de feu. En état d'urgence. En état d'urgence. Et il y a le coup de feu. Mais à la limite, on aurait dû, hein, assister à une dégringolade, en tout cas, des agressions. Oui, moins d'agressions. Moins d'agressions, mais c'est le contraire. C'est pourquoi je l'appelle externalité négative. C'est les effets pervers, en tout cas, de cette démarche. Mais ce qu'il y a lieu aujourd'hui, je l'ai dit d'ailleurs, dans les filets de sécurité que j'ai proposés, il faut aujourd'hui qu'on donne des moyens aux forces de police, qu'ils aient plus de moyens. Pour ne pas te faire des patrouilles, tout ça. Moins humains, moins matériels. Il faudrait aussi que les communes puissent participer à la sécurisation de leurs communes. Il y a que l'activité territoriale avec la police municipale. Mais il y avait la police municipale à l'époque. Elle n'existe plus, apparemment. Elle n'existe plus, mais la police de proximité, elle est assurée par qui ? C'est la police municipale. Elle est en France aujourd'hui, qui fait la police de proximité. Mais ce n'est pas la police d'État. C'est la police municipale. Donc, il faudra remettre en selle cette police municipale-là. Donner les moyens aux communes de revaloriser et de mettre en orbite, si vous voulez, la police municipale. Donc, c'est un effet qui, à la limite, n'aurait pas dû exister. C'est un effet pervers. Le plan dont vous parlez, sur quel levier devrait-il s'appuyer pour réussir à relancer l'économie sénégaliste ? Mais vous savez, Mme Kahn, on ne peut pas aujourd'hui développer une économie sans une planification. Il faut planifier. Une économie, on la planifie. Tu fais un plan de développement à moyen terme. Le premier plan du Sénégal a été élaboré par le président Momodou Diak avec le père Lebré. Momodou Diak avait une vision de l'économie planifiée et il avait raison. Une économie, on la planifie avec des hypothèses hautes et des hypothèses basses. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Comme cette pandémie. Comme cette pandémie. Oui, mais une planification aurait pu tenir compte de certains effets. Je ne dis pas de la pandémie, mais de certains effets négatifs qui pourraient provenir des chocs inattendus. Donc, pour mettre en place ce plan de relance économique et financier, il faut s'appuyer sur les instruments de la planification. Sur les instruments de la planification. Sur les instruments de la politique économique dont la planification. Ça, on ne peut pas faire mieux. Oui, je crois que si on planifie l'économie, on peut une bonne planification. Qui part d'une analyse pertinente. Il faut qu'on analyse. Il ne faut pas qu'on vous demande aujourd'hui de faire un plan. Demain, vous sortez et vous dites que j'ai fini le plan. Non. Un plan, il est issu d'une analyse pertinente. D'une analyse fine, en tout cas. Et celui du PSE, vous en pensez quoi ? Ce n'est pas un bon plan ? Non, le PSE, non. C'est-à-dire, le PSE est à un horizon très éloigné, 2035. Alors, aujourd'hui, nous avons... Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons constaté, avec la pandémie Covid-19, une dérégulation de l'économie nationale. Qui n'allait pas bien, même avant. Oui, qui n'allait pas bien, mais c'était encore mieux quand même. Quoi qu'on puisse dire, l'économie, tant bien que mal fonctionnait, mais la pandémie a fini par nous mettre en difficulté. Et quand même, quoi qu'on puisse dire, on aurait pu être dans une situation d'ajustement beaucoup plus difficile. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un plan de relance économique et financier. À court terme. Non, à moyen terme. À moyen terme. Le court terme, c'est 2020-2021. C'est ce qu'on a déjà avec le plan de relance. Le PSE, c'est 2035. L'horizon 2035. Alors, on fait un bon plan qui corrige tous les dysfonctionnements, qui projette de corriger tous les dysfonctionnements constatés dans le secteur de l'économie. En 5 ans maximum. En 5 ans maximum. Et le corrélé au PSE. Oui. Et le corrélé au PSE, je crois que... Ça, c'est facile. Et le Sénégal pourrait s'en sortir. Mais oui. Vous avez vu en France, mais l'État propose de mettre 500 milliards d'euros pour relancer l'économie. Donc, aujourd'hui, c'est l'État qui a cette mission. Parce que l'État a beaucoup plus de moyens, qu'on le dise ou pas. On parlait d'État de Providence à l'époque. Mais l'État de Providence revient. Moi, j'étais contre. C'est ça que ça vaut. Non, j'étais pour le... Moins d'État, mieux d'État. De Abdiouf. Oui. Moins d'État, mieux d'État. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le moins d'État. Il faut que l'État intervienne. Il revienne. On parle aujourd'hui d'interventionnisme économique de l'État dans le circuit économique. Ça, c'est... On n'y peut rien. En France, c'est comme ça. Et même les États-Unis, qui aujourd'hui sont connus comme le porte-drapeau de l'ultralibéralisme, sont aujourd'hui obligés d'intervenir. L'État fédéral intervient. Je crois qu'il leur porte sur 5 000 milliards de dollars. Donc, l'État est obligé d'être présent dans le redressement de l'économie nationale. Hassan ? Oui, absolument. Fatou, on va passer maintenant... On avance, oui. Peut-être à la corruption, cette délicance à col blanc. Certainement, comme vous connaissez bien en tant qu'aussi criminel, j'ai bien compris. Par rapport à vos activités de contrôle financier au niveau de l'EGABA, on voit que, de plus en plus, il y a quand même beaucoup d'argent, d'argent chale, qu'on ne maîtrise pas trop, qui circule en Afrique, dans nos pays, peut-être mettant en cause un peu nos politiques économiques. Qu'est-ce que vous, globalement, vous pensez par rapport à cette délinquance qui se développe de plus en plus en Afrique, surtout au Sénégal ? Oui, je vous remercie. Mais écoutez, vous avez parfaitement raison. Les activités corruptogènes se développent. La corruption, également, prend des dimensions inquiétantes au niveau de l'Afrique et également dans nos pays. Le Sénégal n'est pas épargné. Et vous savez que la corruption a des effets extrêmement négatifs sur le développement d'une économie. Et même sur le développement, sur la démocratie, sur le développement tout court, économique et social. Bon, la lutte contre la corruption est une politique publique. Il y a un système de lutte contre la corruption. Bon. Les États... Nous avons des corps de contrôle, tout ça. Oui. Les États, d'abord, il y a le système onusien. Comme vous le savez, c'est qui découle de la convention de Merida de 2003. La convention sur la corruption qui demande aux États, en tout cas, de mettre en place un dispositif de lutte contre la corruption. Bon, à l'époque... Et aussi, il y a ce qu'on appelle la convention de Maputo. Il y a la déclaration de Dakar, également, en 2001. Bon. Donc, le dispositif, le cadre juridique est là. Le Sénégal, également, a pris des mesures. D'abord, il y avait la création de la Commission nationale de lutte contre la corruption, qui a, si vous voulez, qui s'est manifestée par ses incohérences et son inefficacité. La Commission nationale, elle était inefficiente. Pour preuve, les rapports de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la CN, LCC, hein, c'est sous forme de notes adressées au président de la République. Les gens l'oublient. Et c'est le président de la République, à l'époque, qui jugeait de l'opportunité de saisir ou non, si vous voulez, le... La justice. La justice. Bon. En 2012, il y avait aussi le programme national de bonne gouvernance, que Ouad avait mis en place, qui n'a rien donné. D'ailleurs, ce programme devait être financé par le PNUD, hein, à hauteur de 4 millions d'euros, je crois, ou de dollars. Donc, ce programme n'a pratiquement rien donné, absolument rien. Oui. Alors, mais en 2012... Alors, c'est dire que sous Ouad, la volonté politique n'y était pas... Ah non, 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 sous Ouad, la volonté politique de lutter contre le blanchement et la corruption était absente. Je le dis, je le répète. Personne ne peut prouver le contraire. La CN, LCC était inopérante. Le programme national de bonne gouvernance était inopérant. Ça n'a abouti à absolument rien du tout. Ce qui a poussé d'ailleurs les partenaires techniques et financiers à l'époque de se retirer de ce programme. On ne l'a pas abrogé, mais ça ne donne rien. Oui. Alors... Aujourd'hui ? En 2012. En 2012. En 2012. Il a été mis en place, l'OFNAC. Mais l'OFNAC, je vous signale que ça a été une proposition des Assises Nationales, hein. Déjà ? Ah oui, oui, oui. C'est les Assises Nationales qui avaient demandé la mise en place de l'OFNAC. Ça, beaucoup de gens ne savent pas. Oui, oui. C'est une des propositions des Assises. Mais le président a pris, le président Macky Sall a pris la disposition de mettre l'OFNAC. Hein ? Et vous savez, quand il venait d'arriver, tous les Sénégalais ont applaudi. Oui. Dans son Yoneu Yokote, quand il parlait de gouvernance sobre et vertueuse. Vertueuse, oui. Mais tout le monde a applaudi et il avait tout le Sénégal derrière lui. C'était de bonnes intentions. C'était une excellente intention. Alors, donc, mais quoi qu'on puisse dire, l'OFNAC est mis en place. L'OFNAC aujourd'hui fonctionne suivant, en tout cas, les normes édictées par la Convention de Mérida. Ils ont des enquêteurs, ils font des enquêtes, ils font de la prévention également. Même s'il y a... Quand on va jusqu'à relever la présidente... Même s'il y a des dysfonctionnements. Absolument. S'il y a des dysfonctionnements. L'OFNAC a été mis en place. Et... Mais le problème qu'il y a, qui est un problème bloquant pour l'OFNAC aujourd'hui, c'est, si vous voulez, en matière de corruption, le procureur de la République est maître de poursuite. Et vous savez, le procureur, c'est le ministère public. Oui, c'est ça. C'est l'exécutif. Alors, on aurait pu donner une plus grande... On aurait pu retirer en matière de corruption, on aurait pu retirer le ministère public des poursuites, faire comme en matière de blanchiment de capitaux ou de délit douanier. C'est-à-dire faire de sorte que les rapports de l'OFNAC puissent atterrir directement vers un juge, sans vraiment possibilité de classement par le procureur. Donc, il y a l'OFNAC. D'un autre côté, il y a, si vous voulez, l'Ascintif, qui a été créé en 2005, même en 2004. Les gens oublient, mais l'Ascintif a été réellement un truc en 2004, à la suite d'une directive de l'IEMOA qui date de 2002. Alors, l'Ascintif a une autonomie de décision, pour les matières qui relèvent de sa compétence, le blanchiment. Alors, à ce niveau aussi, là où quand même l'OFNAC a quelques petits avantages sur... Pas l'OFNAC, l'Ascintif sur l'OFNAC, c'est... Il y a une des dispositions de la loi qui fait que le procureur a une compétence liée. Il est tenu de transmettre immédiatement le rapport fait par l'Ascintif au juge d'Ascintif pour ouverture d'une information judiciaire. Ça, c'est extrêmement important. Non, c'est extrêmement important. Ah, vous êtes tenu ? Mais il est tenu, le procureur est tenu. Le procureur ne peut pas classer un dossier... C'est ce qu'on appelle une compétence liée. Oui, oui, il ne peut pas classer un dossier de l'Ascintif. C'est important. Alors, euh... Et le président, il n'a pas possibilité de classer ou l'Ascintif n'a pas obligation de remettre son rapport ? L'Ascintif peut classer ? Le président. Quel président ? La République ? Oui. Ah non, non, non. L'Ascintif n'est pas tenu de remettre un rapport ? Non, non, non. L'Ascintif, le président n'est pas destinaté des rapports de l'Ascintif. De l'Ascintif, ça c'est important. Oui. Parce que souvent, on dit que c'est le président qui met son... Non, 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 il y a deux rapports. D'accord. Il y a ce qu'on appelle le rapport, parce que l'Ascintif fait un reporting au procureur de la République. Il fait également un rapport annuel. Le rapport annuel, il est destiné au ministre de l'économie... Enfin, au ministre des Finances et à la Banque Centrale. Bon, le ministre des Finances maintenant peut informer le président de la République du rapport annuel. Mais ce rapport annuel n'a rien à voir avec le reporting qui est fait régulièrement au procureur de la République sur des faits susceptibles de constituer des faits de blanchement. Parce que l'Ascintif ne peut pas qualifier l'infraction de blanchement. Ah oui, ça, il faut que ça soit clair. C'est comme l'OFNAC. L'OFNAC ne peut pas se lever et dire que M. Samb a fait de la corruption. C'est des faits susceptibles de constituer l'infraction de corruption. C'est un juge de l'établir. Oui, il appartient au juge de l'établir. L'OFNAC n'est pas une autorité judiciaire. L'Ascintif également n'est pas une autorité judiciaire. Donc, à ce niveau, il faut que ça soit très clair. Donc, il y a également les forces, c'est un système. Il y a les forces de gendarmerie, il y a la douane, il y a la police. Toutes ces structures-là, il y a les organes de contrôle. Les organes de contrôle. Le cour des comptes. Oui, c'est la cour des comptes. L'IGE aussi. L'IGE, mais l'une des missions générales de l'IGE, c'est la lutte contre la corruption. Les gens l'oublient. Absolument. L'IGE a une mission de lutte contre la corruption. Comme dirait-ce la cour des comptes. Quand des faits de corruption, enfin, susceptibles de constituer une infraction de corruption, sont relevés dans les enquêtes ou les missions, si vous voulez, de manière générale de la cour des comptes ou de l'IGE, mais le procureur est avisé. Alors, M. Kahn, moi j'ai envie de vous poser une question. Si on allégait à la cour des comptes, qui sont tous là pour lutter contre la corruption, avait-on vraiment besoin de l'OFNAC, entre autres, ou ces corps de contrôle n'étaient pas compétents ? Non. Non, c'est-à-dire... Non, on a besoin de l'OFNAC. On a besoin de l'OFNAC, on a besoin de l'Acentif. Ça, c'est des normes internationales qui ont été appliquées. L'Acentif découle des recommandations du GAFI. C'est le GAFI, le groupe d'action financière internationale, qui a demandé à ce que... C'était en 1987, au sommet de l'Arche, à Paris. En France, plutôt. Alors, l'Acentif découle donc des normes internationales. Mais également l'OFNAC. Maintenant, les corps de contrôle, ça, c'est notre législation interne. Sont-ils compétents ? Oh, oui. Est-ce que le résultat attendu est là ? Oui, mais si les corps de contrôle constatent qu'il y a des faits de corruption qui pourraient être relevés, mais ils le relèvent. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus, d'ailleurs, de pouvoir en matière de lutte contre la corruption avec la loi de 2018, la nouvelle loi sur la lutte contre la corruption et le financement du terrorisme. Mais il y a beaucoup de procédures qui n'aboutissent pas. Non, il y a des défaillances du système. Il y a des défaillances du système. Le système n'est pas huilé. Je vous ai dit qu'il y a l'Acentif, il y a l'OFNAC, il y a les forces de gendarmerie, il y a ce qu'on appelle les organismes assujettis qui peuvent déclarer à l'Acentif pour faire de blanchiment, soupçon de blanchiment. Il y a les populations également qui peuvent dénoncer à l'OFNAC, etc. Ça, c'est le système. Et il y a la justice qui constitue l'élément incontournable, en tout cas, du système de lutte contre la corruption. Alors, pourquoi le phénomène persiste ? Non, parce que le système n'est pas huilé. Il faut un plateau d'interopérabilité de l'ensemble des acteurs. Il faut que les acteurs se parlent. Il faut que les acteurs échangent. Mais si chacun se met de son côté pour dire que moi, je lutte contre le blanchiment, l'autre dit que je suis pour la corruption, alors que la corruption est une infraction de base du blanchiment, ça ne marche pas. On aurait dû arriver à un niveau tel que si aujourd'hui, des faits de corruption sont constatés par l'OFNAC, l'OFNAC aurait pu faire une déclaration à l'accentif pour lui dire qu'attention, nous avons détecté des faits de corruption, regardez s'il y a du blanchiment. Mais c'est comme ça. Bon, les autorités de gendarmerie européenne qui sont des... qui sont des... qui sont des... qui sont des... officiers de préjudiciaire. Oui, oui. Hein ? L'enquête, les recherches de... Oui, les enquêtes. Également, la loi leur fait obligation d'informer l'accentif s'il y a des faits de blanchiment ou des faits qui sont relevés. Alors donc, la défaillance, c'est au niveau du système, c'est une défaillance systémique. Mais le dispositif juridique est là. Le cadre juridique, il est là. Et il est bien défini. Ça, vraiment, on ne peut pas nous reprocher ça. Alors, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. En tant qu'ancien inspecteur général d'État, vous avez été convoqué dernièrement dans l'affaire Petrotim. Lorsqu'on a dénoncé un peu la fuite de rapports, entre autres, où en est cette affaire ? Je crois que l'affaire Petrotim est toujours au niveau de la justice. Oui, j'ai été convoqué par la section de recherche parce que... Vous a soupçonné ? Oui, je fais partie des... J'ai été inspecteur général d'État et je suis entré en politique. Bon, on a soupçonné que... Mais malheureusement, ce n'est pas moi. Moi, je ne joue pas comme ça. Je ne suis pas ce genre d'homme. Je ne peux pas sortir un rapport. Et dans ce rapport, les niveaux de risque étaient nombreux. Je l'ai dit dans un plateau, il y avait beaucoup de niveaux de risque. au sein du cabinet du président, au sein des... Il y avait beaucoup de niveaux de risque. Donc, ce n'était pas uniquement l'IGE. Ce n'était pas uniquement l'IGE qui constituait un point de risque. Le risque de... de futage. Il y avait d'autres... d'autres niveaux de risque dans l'espace présidentiel. Même, il y avait des niveaux de risque dans les collaborateurs du président. Surtout qu'il se disait que le président n'avait pas reçu le rapport. Oui. Là, bon, vous savez, quand quelqu'un dit je n'ai pas reçu... Hein ? Bon. Moi, dans ma conviction en tant qu'inspecteur général d'État, je me dis que c'est une enquête. Une enquête ne peut pas durer. Et c'est le président lui-même qui avait demandé l'enquête. Voilà. Pour moi, c'est... Pour moi, c'était clair. Je dis qu'il l'avait reçu. S'il ne l'a pas reçu, il ne peut pas le recevoir à cause des risques. Ah oui, oui, oui. Les gens peuvent... Bloquer quelque part. Peuvent bloquer quelque part. Ça, c'est vrai aussi. Mais l'IGE ne le fera pas. L'IGE ne bloque pas. On lui a demandé une enquête et une enquête, c'est... Dans les délais, on ne peut pas faire une enquête pendant six mois. Une enquête, c'est très rapide. D'accord. Alors donc, le plus grand risque, est-ce que ce n'était pas l'IGE ? Donc, s'il dit qu'il ne l'a pas reçu, ben... Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui... taper sur la table pour dire qu'il a raison ou il n'a pas raison. Mais je présume... Je présume que s'il n'y a aucun risque, il a reçu le rapport. Alors, on ferme la parenthèse, Hassan ? Oui, justement. Rappelez les éditeurs, hein, qui suivent. Le grand oral. Le grand oral, oui, c'est tellement... C'est tellement passionnant qu'on oublie. C'est sur la 97.5. Merci aussi à ceux qui nous suivent sur eumy.com. Voilà. Nous recevons Gouda Falkan, expert financier, ancien inspecteur général d'État, ancien aussi président de la Sainte-F. Très bien. Voilà, Fatou. Les faux biais, M. Kahn. C'est extraordinaire. Mais c'est grave. C'est très grave. On ne comprend pas trop. Vous savez, le faux monnayage a un impact extrêmement négatif sur le système financier. Absolument. Ça déstabilise le système financier et ça décrédibilise l'Institut des missions. Ah oui, oui. Absolument. Parce que la monnaie, la monnaie, c'est une créance que vous avez sur la banque centrale. La banque centrale, c'est une dette. De Flamelbor. Qui est là, vis-à-vis de vous. Donc, si aujourd'hui, l'essentiel de ces créances est constitué par la fausse monnaie, vous voyez ce que ça fait ? Ça déstabilise. Pensez un peu à l'histoire de la Guinée avec, si vous voulez, le général de Gaulle et son ancien homme de la France-Afrique à l'époque. Quand ils ont voulu déstabiliser la Guinée, ils ont versé énormément de faux biais. Et l'argent était vraiment... Oui, oui, oui. La monnaie... D'ailleurs, je crois que c'est cette situation qui poursuit toujours la Guinée. Oui, oui, depuis l'heure. Il y en a qui le disent. Oui, mais moi, je dis que... Je dis et je soutiens que tous ceux qui sont soupçonnés de faux monnayage ne doivent ni bénéficier d'une liberté provisoire. C'est ça, le problème. Ça, moi, je le dis, c'est extrêmement grave. C'est un crime. Il y a la faiblesse de la répression. Non, le système répressif, il est très clair. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire... On n'a plus pas. Le faux monnayage est un crime. Le minimum, c'est 10 ans. Et on veut juste pour une réclusion criminelle à 10 ans perverture avec le travail pour ses sèches, même s'il le faut souvent. Donc, je ne suis pas juriste, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais le système, il est là. Et ne serait-ce que pour les effets économiques et financiers du faux monnayage sur l'économie, moi, je dis que ces gens-là, ils n'ont pas besoin de la pitié juridique. Alors, vu ce qui se passe un peu au Sénégal, Bougazeli a bénéficié d'une liberté provisoire. Tu sais qu'il fait toujours face à un juge. Son procès n'est pas encore terminé, mais ils ont tous bénéficié d'une liberté provisoire. Alors, est-ce que le Sénégal mesure la dangérosité du phénomène vu un peu comment ces affaires-là sont conduites ? En tout cas, ce qui est clair, ce qui est clair, j'ignore les conditions selon lesquelles, plutôt, Bougazeli a été libéré. Certains disent qu'il est malade, d'autres disent. Mais ce qui est clair, moi, ma position est très claire. Ceux qui sont coupables de faux monnayage ne doivent pas, si vous voulez, bénéficier de ces aménagements-là. Bon, la culpabilité ne sera prouvée que devant un juge. Mais c'est très grave. C'est très grave ce qu'ils font, ces gens-là. Le faux monnayage, il est très grave. Et quelques temps après, on a pris un groupe pour 2 milliards à peu près et quelques. À Iof. À Iof. Mais c'est très grave. Et à Mba aussi. Donc, on en a trouvé également récemment à Thiès. Cela veut dire que c'est une activité délictuelle ou criminelle qui est en train de prendre des proportions inquiétantes dans notre pays. Donc, il faut frapper dur pour décourager un peu. C'est là où le système répressif est important. Il faut frapper dur. Oui. Il faut frapper dur. Il y a un plus. Je ne sais pas si vous avez une question, Fatou. Sinon, on va parler aussi de la drogue. Et aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup de fonciers. Mais, d'après Moussa Fassissélo, un homme du système, il disait que beaucoup de bâtiments sont le fruit du trafic de drogue et de personnalité. Et il a même défié le procureur de le convoquer pour cela. Mais personne n'a rien fait. Apparemment, là aussi, il y a un sérieux problème. Oui. Je voudrais tout d'abord vous dire que le trafic de drogue commence à être inquiétant pour le Sénégal. Très, très sérieux. Et le Sénégal, c'est ma position. Il n'est pas encore une plaque tournante. Pour le moment. Pas à la Guinée-Bissau. Oui. Il n'est pas une plaque tournante. Ce n'est pas un état narco. Ce n'est pas un truc. Non, je ne suis pas pour l'instant de cet avis. Alors, que traduisent toutes ces saisies-là ? Oui. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que avec la fermeture de la route des Caïbes, comme on dit, Dakar est devenu, l'Atlantique est devenu la route préférée pour la cocaïne. Et il y a une partie qui échappe. Il y a une partie aussi qui rentre à Dakar. Les gens consomment. Alors, on en a saisi récemment quand même au port. Il y a énormément de saisies. Énormément. Mais, il faut faire beaucoup attention. Vous savez, les trafiquants de drogue, ils sont très forts. Ils peuvent quand même pousser à la saisie d'une partie. OK. Et que l'autre échappe. Et que l'autre échappe. Parce que la cocaïne n'était pas destinée au Sénégal. Ça devait passer. C'est la route de l'Atlantique qui remplace la route des Caraïbes. C'était un transit. C'était un transit. Le Sénégal est un pays de transit. Mais il est devenu un pays de consommation. Les gens consomment, surtout les jeunes. Oui, oui. Alors, donc, il y a quand même le trafic de drogue. Bon. Moi, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu à travailler sur quelques dossiers avec qui avaient comme infractions de base de trafic de drogue. Et ce n'était pas par des Sénégalais. Donc, il est clair que le recyclage du trafic de drogue dans l'immobilier, il est présent. Il est présent. C'est surtout ça. Non, il est présent. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui expliquer le boom immobilier extraordinaire que connaît Dakar. Et puis, ce qui est bizarre, bon, il n'y a pas que le truc. Et ça, c'est le blanchiment dans l'immobilier. C'est le blanchiment du produit ici de trafic de drogue dans l'immobilier. Il est présent. Tu vois, aujourd'hui, certaines personnes qui sont dans le secteur informel, tu vois, dans leur boutique, c'est une toute petite boutique. De rien du tout. De rien du tout. Mais qui ont des immeubles à 15, 14 étages ici. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Cela veut dire qu'il y a quelque chose. L'assentif devrait intervenir à ce moment-là. Non, l'assentif ne peut intervenir que quand il est saisi. L'assentif n'a pas un pouvoir d'autosaisine. Donc... Mais n'importe quel citoyen peut s'agir. Non, c'est les notaires. L'immobilier, c'est les notaires et les agences immobilières. Les notaires ? Les agences immobilières. C'est les notaires qui doivent, si vous voulez, c'est pourquoi je vous parlais de professionnels ACGT. Oui. À ce niveau, la collaboration des notaires... Est-ce qu'ils jouent ce rôle, les notaires ? Non, il y a une faible participation quand même. Mais à l'époque, moi je me rappelle, quand même, on a eu à faire beaucoup de formations et ils nous ont même beaucoup aidés. La chambre des notaires avec Moustapha Ndiaye et Alunka à l'époque, Maître Moustapha Alunka, ils nous ont beaucoup aidés à comprendre les mécanismes de travail des notaires. et nous aussi, nous avons échangé sur les potentialités ou en tout cas les possibilités criminelles au niveau, n'est-ce pas, de leur fonction. Donc il y a eu des échanges à ce niveau et je crois que ils comprennent mieux que quiconque les enjeux de ceux. Mais je ne partage pas intégralement. J'aime bien le... Moustapha Sicilo, je l'aime bien. J'aime bien son franc-parler. J'aime bien également son courage politique, mais nous n'avons pas la même démarche en matière de réflexion. Moi, je ne peux pas me lever et dire que tous les trucs, tout ce qui est immeuble est issu du trafic de drogue. Je ne peux pas le dire. Tout à fait. Je ne peux pas dire que aussi tout ce qui est issu, tout ce qui est immeuble est issu du blanchiment d'argent. Je ne peux pas le dire. Il y en a qui gagnent quand même honnêtement leur vie. Oui, il y en a qui gagnent leur vie. Ils font des prêts, voilà. C'est-à-dire, vous savez, Mme Kahn, j'ai entendu, j'ai lu un de vos de vos collègues chroniqueurs qui a fait une excellente réflexion concernant votre profession. Et cette réflexion, on peut l'approprier dans tous les domaines. Il a dit les sources pour le journaliste c'est des éléments de déhonte de lui. Absolument. Hein ? Absolument. Donc, c'est des éléments qui sont protégés. Voilà. Mais la preuve est un élément de crédibilité de l'information. Absolument. Et il a raison. C'est important. Il a raison. Je l'ai lu dans ce web, je crois que c'est sur le job. Il a parfaitement raison. C'est-à-dire, la preuve crédibilise l'information. Il faut que vous ayez la preuve. Mais parler sans preuve, c'est extrêmement grave. Moi, je ne peux pas accuser les gens de trucs comme ça. Sans preuve. Le technicien nous dit que nous n'avons pas plus de 3 minutes. Hassan, j'aimerais parler aussi de l'évasion fiscale qui fait aussi mal à l'économie. Depuis quelques jours, l'affaire Batiplus tient en haleine toute l'opinion. On y parle d'évasion fiscale. Ce n'est pas le premier cas. Qu'est-ce que cela coûte à une économie comme la nôtre ? Non, l'évasion fiscale, elle n'est pas bonne. C'est un manque à gagner extrêmement important pour les recettes publiques. Bon, évidemment, même si on n'a pas une appréciation chiffrée correcte du niveau de l'évasion fiscale, du point de vue des principes, l'évasion fiscale est négative par rapport aux objectifs budgétaires de l'État. Ça mène au tassement des recettes publiques. Ça, vraiment, c'est très grave. À combien peut-on estimer les pertes pour le Sénégal ? Oui, non, je ne peux pas vous donner un chiffre précis. Alors, il appartiendra aux impôts de l'État. Parce que, quand qu'il se s'évade, c'est qu'il est caché. Oui, on ne sait pas. C'est des flux financiers illicites. Bon, mais, il faut, si vous voulez, séparer l'évasion fiscale à l'optimisation fiscale. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, toi, tu peux avoir de l'argent. Bon, tu dis que, au lieu d'investir, bon, je vais essayer d'investir dans une zone où je paierai moins d'impôts. Voilà. Oui. Parade fiscal. Oui. L'optimisation fiscale, c'est pour bénéficier quand même d'une réglementation plus avantageuse. Et pas de façon illicite. Oui, c'est illicite. Alors, une dernière question, certainement. Pensez-vous poursuivre la carrière politique que vous aviez lancée en 2019 ? Non, 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 j'ai arrêté la politique. Ah oui ? Oui, j'ai été dessus par la praxis politique dans ce pays. J'ai été dessus par... Vous n'êtes pas le seul. Oui, la façon dont la politique est menée dans ce pays. Je ne croyais pas à ça. Moi, je me battais contre un système. C'est très sale. Oui, je ne... Et puis, il y a beaucoup de trahisons. Les gens ne vous disent pas la vérité. Même ceux qui sont avec vous. C'est gênant. Ils vous racontent des histoires. à voir qu'ils soient avec vous et aller chercher ailleurs. Donc, j'ai mis fin à ma carréproque. Mais, tant que je vis et tant que j'ai la force de contribuer à l'évolution socio-économique de ce pays, je le ferai. Merci, Ngoodefalkan, d'avoir été l'invité de ce grand oral. Ça a été un très grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes expert financier et ancien inspecteur général d'État. Vous avez aussi dirigé la Sintif. Merci. Merci, Mme K. Merci, Yassane, de avoir connu ce grand oral. Merci, Fatou. Merci à M. Ngoodefalkan. Ça a été un grand plaisir. Je suis aussi un passionné de la criminologie, donc ça m'a permis également d'apprendre beaucoup de choses. C'est déjà un élève. Un petit petit. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce grand oral. Merci à Diaou Diallo pour la mise en oeuvre technique et à Oulay Matou Diallo pour le portrait de l'invité. Fatou Tiangomite au micro avec un très grand plaisir. Et c'est promis, nous vous retrouvons samedi, Inch'Allah, à la même heure. Ce sera avec le même plaisir qu'aujourd'hui. Réécoutez cette émission vendredi à 20h. Elle sera aussi reprise par le quotidien Réoumi dans sa parution de lundi. C'est bien ça. Passez un très bon week-end. Oulay Matou vous retrouve dans Réoumi C'est tout de suite.